Bon avec la sortie de WoW Classic, je vois que pas mal de gens hésitent sur leur faction, pourtant bah je comprends vraiment pas pourquoi… Allez voyons voir sur quoi je vais pouvoir râler aujourd'hui, donc les PC Gamer c'est fait, les cartes SIM c'est fait aussi, Apple bon bah ça a été fait 150 fois… Ah oui je sais, les câbles HDMI ! Vous savez ces fameux longs câbles permettant de relier notre écran à notre machine préférée alors que pourtant bon sang qu'est-ce que c'est dépassé ce truc ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va parler des câbles HDMI, des problèmes qui y sont liés et de leur avenir. Comme je viens de le dire, ces câbles vont probablement devoir être remplacés un jour, pourtant ça peut être difficile à imaginer quand on voit à quel point ils sont omniprésents dans notre vie de tous les jours, que ce soit entre votre PC et votre écran, pour relier votre PS4 à votre télé ou bien même pour y raccorder le dock de votre Switch, le câble HDMI est souvent celui auquel on pense tout de suite, et pour le cas de la PS4 et de la Switch, bah en fait c'est même la seule option ! Et est-ce que c'est un problème dans ces cas là ? Bah pas forcément, d'ailleurs ça fonctionne très bien comme ça aujourd'hui hein, ne me faites pas du tout dire ce que j'ai pas dit ! Surtout au vu de ce qui est proposé par les consoles aujourd'hui ! Mais si vous avez un PC avec un écran haut de gamme, que ce soit avec une grosse résolution ou un taux élevé d'image par seconde, et bah vous voyez déjà sûrement où je veux en venir ! Dans ces cas là, un câble HDMI actuel ne peut juste pas faire l'affaire, la bande passante n'est clairement pas suffisante pour faire transiter autant d'informations aussi rapidement ! Je ne sais pas si vous 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 rendez compte de ce qui transite dans ces câbles là ! D'ailleurs moi aussi j'ai du mal à me le représenter, mais on va quand même voir ça aujourd'hui car c'est des nombres qui n'ont absolument rien à voir avec n'importe quelle quantité qu'on a vraiment l'habitude de compter ! Par exemple dans le cas d'un flux 4K à 60 images par seconde, comme la vidéo que vous pouvez voir actuellement si vous avez la connexion pour aller jusque là, on a toutes les secondes 60 images composées chacune de 3840 par 2160 pixels, soit pour un total de 8 294 400 pixels par seconde ! Chacun de ces pixels est représenté par une valeur sur 24 bits, juste 8 pour le rouge, 8 pour le vert et 8 pour le bleu ! Et là pareil ça nous fait tout de même 199 millions 65 600 bits à envoyer pour chaque image ! Autrement dit, on n'est pas loin des 12 milliards de bits par seconde pour nos 60 images, bien plus que le nombre d'êtres humains sur toute la terre, encore une fois à chaque seconde ! Et tout ça c'est sans compter sur le fait que les données ne sont pas juste envoyées telles quelles, mais aussi tout le protocole qui va autour, avec des données supplémentaires pour la détection voire la correction d'erreurs ! Et encore sans compter non plus le fait qu'il est dans certains cas possible d'avoir une profondeur de couleur de plus de 24 bits, donc encore plus de données à envoyer pour chacun de ces 8 millions de pixels ! Bref, ça fait beaucoup de bits ! Et le truc c'est que tous les câbles ne sont pas capables de faire passer autant de données ! Bon il existe quand même des normes qui permettent de mettre un peu d'ordre dans tout ça ! Grâce à elles, il nous est possible d'être sûr que le câble qu'on est en train d'acheter va être capable de faire ce qu'on attend de lui ! Car il ne faut pas oublier une chose, pour profiter des avantages d'une norme, il faut que le matériel d'un côté et de l'autre du câble soit compatible avec cette dernière, mais aussi que tout le câble le soit ! Dans certains cas, la façon dont sont reliés les fils dans le câble est différente, dans d'autres ça va simplement être un blindage plus performant ! Bon et le mot blindage peut paraître assez classe, en mode ouais c'est du solide mon pote, mais en fait c'est souvent juste une sorte de papier alu enroulé autour des câbles pour les protéger des rayonnements électromagnétiques ! Bon ouais ok c'est bien beau tout ça, on a appris plein de trucs génial mais en quoi ça va faire disparaître nos câbles HDMI qu'on adore tellement ! Et bien pour être honnête avec vous, j'ai peut être un peu exagéré quand je dis que tous les câbles HDMI allaient disparaître, parce que oui il y a quand même des normes qui les ont fait évoluer, mais bon faut quand même bien vous faire cliquer hein ! Mais ne vous inquiétez pas j'ai quand même pas mal de choses à vous raconter là dessus, et vous allez vite comprendre mon point de vue sur tout ça et que finalement même si les câbles ont évolué, ils devraient quand même disparaître ! Pour faire simple sur cette amélioration de l'HDMI, eh bien ce dernier a profité d'une nouvelle norme, qui permet donc des débits 75% plus élevés que la norme 1.4, et qui était celle qu'on trouvait vraiment partout il y a quelques années et qu'on trouve encore un peu aujourd'hui malheureusement, avec un maximum de 18Gbps ! Et il y a aussi maintenant la norme 2.0A, qui est finalement la même chose que le 2.0 mais avec le support du High Dynamic Range, qui est en fait le HDR qu'on voit sur toutes les télés de nos jours, parce que ouais, sans ça normalement le HDR sur votre console ne devrait pas fonctionner ! Et en parlant de bande passante par ailleurs, eh bien pour le grand public, le problème ne s'est réellement jamais posé finalement dans le milieu du gaming PC, et plus récemment sur quelques consoles ! Et la raison bah elle est assez simple, en dehors du gaming, on ne voit nulle part des taux de rafraîchissement dépassant les 60 images par seconde ! Car dans le cas du gaming console, bah désolé de vous le dire, mais c'est pas avec une console comme la PS4 qui date de 2013 que vous allez exploser les compteurs de FPS ! Pareil pour la Xbox One, car ces deux consoles ne sont ni capables de sortir de la 4K pour du jeu vidéo, ni de dépasser les 60 FPS ! En revanche, c'est qu'avec la Xbox One X et la PS4 Pro qu'il a fallu revoir les choses, car la résolution de rendu max passe en effet à la 4K, même si c'est pour un nombre très limité de jeux et que la plupart seront juste rendus en 1080p, mais ça faut pas le dire ! Et même si niveau FPS, on reste dans tous les cas relativement bas, eh bien la norme HDMI utilisée à l'époque n'était pas capable de faire passer de 4K à plus de 30 FPS ! Ces deux consoles sont donc passés au HDMI 2.0A qui n'existait même pas à la sortie de la version non pro ! D'ailleurs je sais qu'il y a une question qui va quand même pas mal ressortir, comment on fait pour savoir si on a bien un câble compatible ? Bah c'est assez compliqué à dire, car à part sur la boîte, c'est écrit nulle part, donc bonne chance si vous l'avez jeté ! Enfin bon, je dis que c'est compliqué, mais pas tant que ça en vrai, parce qu'après tout on le branche et on voit si ça marche, mais bon niveau ergonomie on repassera ! Quoi qu'il en soit, à cette époque là, chez les PC Mastery, ça fait bien longtemps qu'on pouvait jouer en 4K à 60, et pour cause, ça fait bien longtemps qu'on utilise tout simplement autre chose que des câbles HDMI ! Je vous présente donc le câble DisplayPort ! De la même manière que pour le HDMI, il existe plusieurs normes DisplayPort, chacune ayant sa limite de bande passante ! Sauf que le truc c'est que cette fameuse bande passante n'est pas le seul avantage qu'ont les câbles DisplayPort ! Par exemple, ces derniers sont les seuls prêts en charge par Nvidia pour l'utilisation de leur technologie G-Sync, qui permet un taux de rafraîchissement variable de l'écran. D'ailleurs j'ai eu pendant un petit moment un écran QHD 120Hz compatible G-Sync de chez Asus, et ce dernier n'avait que des entrées DisplayPort, même pas de HDMI ! Et ça se comprend, parce que la norme HDMI de l'époque n'était pas capable de sortir les 144 images par seconde à cette résolution. Et en plus, comme je viens de le dire, HDMI ça veut dire pas de G-Sync, alors à moins d'avoir envie de se servir d'un 27 pouces à 700 boules comme d'une télévision, bah y'avait quand même pas trop d'intérêt à le relier en HDMI. Pour la défense du HDMI, c'est uniquement de la faute de Nvidia tout ça, parce que la dernière norme HDMI est capable de le gérer tout ça. Bon ok ils ont appelé ça différemment, mais c'est la même chose donc c'est prévu. Sauf que le truc, que ce soit la faute du câble en lui même ou de tel ou tel constructeur, bah finalement ça ne change rien, car au bout du compte, si on veut profiter de la techno en elle même, aujourd'hui c'est juste impossible avec du HDMI, alors que pourtant les nouvelles normes pourraient théoriquement s'y apprêter. Et comme le DisplayPort fait très bien l'affaire, bah je ne vois pas trop pourquoi Nvidia s'embêterait à changer ça. D'autant plus qu'il y a un autre élément dont je ne vous ai pas encore parlé, et vous l'avez sûrement remarqué si vous avez une carte graphique assez récente maintenant. Parce que ouais on parle de DisplayPort mais même lui finalement il est démodé, parce qu'on trouve des sorties USB type C derrière les cartes graphiques aujourd'hui. Et spoiler alert, eh bien ce connecteur il ne sert pas à recharger votre téléphone, parce qu'après tout c'est la même prise. Bon en vrai j'ai jamais essayé, mais c'est quand même sacrément pas pratique d'aller derrière son PC pour recharger ce truc. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais selon moi l'USB type C c'est tout simplement le connecteur du futur, il est tellement versatile que beaucoup d'autres connecteurs n'ont en fait plus vraiment de raison d'exister finalement. Si on ne parle que de la charge, bah déjà il est capable de sortir jusqu'à 100 W, ce qu'il fait sortir de sa case de je charge de téléphone et c'est tout, pour passer à la case, je peux charger à peu près tout, parce que 100 W c'est assez pour alimenter la grande majorité des ordinateurs portables récents. Donc ça veut dire qu'avec le même chargeur vous pouvez charger plein d'appareils différents, c'est mon cas avec ce chargeur là je peux charger ma Switch, mon téléphone et aussi mon ordinateur portable. Et d'ailleurs eh bien ce câble est aussi capable de faire passer de la vidéo, et à quoi ça sert ? Tout simplement à simplifier les choses avec un câble qui fait tout, un câble pour les gouverner tous en somme. Ça peut même faire passer internet, une prise USB C, c'est pour dire à quel point même les prises Ethernet devraient disparaître. Si on reprend l'exemple de la Switch avec son énorme dock qu'il faut brancher au secteur car une alimie est intégrée pour charger la Switch, avec en plus un câble HDMI qui va à la télé pour la vidéo, bien là on pourrait simplifier les choses. Car déjà du côté de la charge on a le protocole Power Delivery qui est un standard de plus en plus utilisé, qui permet déjà d'avoir le même chargeur pour tout en plus d'utiliser le même câble. Parce que oui, souvenez vous que dans les téléphones par exemple, même si tout le monde aujourd'hui utilise USB Type-C, sauf Apple parce que pourquoi pas, chaque constructeur a sa propre technologie de charge rapide donc ça casse un peu tout le truc. Donc là on pourrait imaginer que dans le futur, toutes les télévisions intégreront une alimentation compatible Power Delivery, et que quand on relie une console comme une Switch encore une fois, et bien qu'elle soit directement alimentée par la télévision en plus d'avoir le flux vidéo. Tout ça donc avec un seul câble. Donc on dirait aussi adieu à pas mal d'adaptateurs secteur. D'ailleurs, avec l'évolution des processeurs qui consomment de moins en moins de nos jours, on pourrait même imaginer que ce soit aussi possible avec une console de salon. Parce qu'il faut savoir qu'en jeu, une PS4 ne dépasse pas les 150W de consommation électrique, donc en vrai on est pas si loin de ces fameux 100W. Et c'est pour ça tout à l'heure, quand je vous parlais de DisplayPort, et bien je pense aussi qu'il va disparaître au profit d'un connecteur universel. C'est peut être difficile d'imaginer la transition, et pourtant ça s'est déjà fait d'une certaine façon avec les chargeurs de téléphone, parce que pendant longtemps, chaque marque avait son propre chargeur avec sa propre tension et son propre connecteur. Mais avec l'arrivée du micro USB, tout le monde s'est vite rendu compte qu'avoir le même câble pour tous les téléphones, bah c'était quand même bien plus pratique, sauf encore une fois Apple. Alors finalement là c'est la même chose mais au niveau supérieur, avec un câble pour tout faire. Et je pense qu'une fois que tout ça sera bien lancé, ça peut aller très vite, c'est le début qui est le plus compliqué car il faut que les constructeurs s'y mettent en intégrant ces connecteurs aux écrans, aux télévisions, aux consoles, etc. Et à un moment, on arrivera à un point où c'est celui qui ne le fait pas qui sort du lot. Encore une fois, c'est exactement ce qui s'est passé avec ce connecteur pour les téléphones. Au début, le type C était réservé aux geeks qui voulaient montrer qu'ils étaient dans le tueur feu, et les autres qui voulaient juste rester tranquille avec le micro USB qui paraissait déjà très bien finalement. Pourtant c'est allé très vite, et en seulement quelques années, le type C est devenu omniprésent, et c'est tant mieux finalement. Et d'ailleurs on peut aussi parler des connecteurs du passé, parce que finalement il y en a déjà pas mal qui ont disparu, c'est donc normal que l'HDMI, le DisplayPort, etc. vont aussi partir un jour. Comme par exemple la prise Péritel, les connecteurs RCA pour les signaux composites, la prise VGA ou encore les câbles DVI dans une moindre mesure. Tous ces connecteurs ont un pan commun, ils servaient à transporter des signaux analogiques, ce qui les a donc poussés vers la sortie. Car le problème de l'analogique, c'est que c'est quand même sensible aux interférences et que l'image affichée peut facilement être différente de l'image envoyée au début du câble. Bon c'est un peu moins le cas pour le DVI, parce qu'il a ensuite été utilisé pour transporter des signaux digitaux, mais bon bah il ne présente pas ou plus de réel avantage face aux dernières normes HDMI, et encore moins face au DisplayPort ou encore USB type C. Par contre il a le désavantage lui d'être assez gros, surtout comparé au mini ou micro HDMI ou mini DisplayPort, si vous trouviez le VGA énorme, c'est rien en comparaison. D'ailleurs j'ai gardé le meilleur argument pour la fin, que ce soit le HDMI, le DisplayPort, le DVI ou même le VGA, aucun de ces câbles vidéo ne peut se brancher dans les deux sens. Alors qu'un câble USB type C, ça peut se brancher dans ce sens là comme ça peut se brancher dans ce sens là, et comme ça la frustration du micro USB va totalement disparaître avec les câbles qui peuvent se brancher que dans un seul sens. Mais vous alors, est-ce que vous pensez que l'USB type C est le connecteur du futur, ou bien est-ce que vous préférez avoir un câble différent pour chaque truc et donc de pouvoir les différencier finalement ? Eh bien dites moi ça dans les commentaires juste en dessous et ainsi que sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite de votre écran. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas comme d'habitude le bon pouce bleu de l'amour et bien sûr de venir faire un petit tour sur les réseaux sociaux de l'internet en description, sachant que je fais quelques petits concours en ce moment, ça peut être sympa ! N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum à tous vos potes qui ont 36 milliards de câbles chez eux pour justement militer pour le câble USB type C, et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !